Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce large item. J'ai acheté cette chose d'un an à peu près de RR Auctions aux USA. C'est le système de référence à trois axes. Cette chose était estimée à 100$. J'ai gagné l'auction pour environ 300$. Si vous incluez les taxes de prix et de valeur, j'ai payé environ 500$ pour cela. Et plus de 500$ pour exporter cette chose à la France. Parce que cette chose est très重, environ 20 kg. Je ne sais pas où cette chose était installée. Probablement dans un lanceur ou peut-être un large missile. Sur le bouton, il y a deux connecteurs. Il y a ici une pièce que vous pouvez retirer. Probablement d'avoir accès à des ajustements. Il y a quelques roues qui sont missing. Ok, donc nous allons ouvrir cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. C'est parti ! Ok, regardez ça ! Ok, donc nous avons ici trois roues de gyros. Model HIG-4. Ok, donc nous avons trois d'entre eux. Un pour chaque axe. Un pour chaque axe. Donc ici, nous avons trois roues de passifs. Ok, il y a un transformeur ici. Ok, et nous avons... Donc nous avons plusieurs roues. Et plusieurs capacités. Trois trimmers ici. Ok, donc nous avons d'autres capacités. Sur cette pièce ici. Oh, c'est le transformeur. Je pense qu'il y a un autre transformeur ici. Ok, donc nous pouvons voir le gyro ici. Vous pouvez voir qu'il y a un sensor de température. Ok, donc vous pouvez voir qu'il y a quelques roues qui sont missing ici. Ok. Ok, donc nous pouvons voir qu'il y a un gyrou ici. Il y a une sensibilité ici, de la gyrou. Approximately 0.5. Donc, il est exprès de mR, probablement milliradiens, par seconde. Et par milliampère square. Peut-être que c'est bizarre. Ok, donc là, il y a un connecteur de sub-D. 25 pins. Ce gyrou a été fabriqué par Honeywell, série numéro 4. Il y a aussi une résistance ici. Probablement la résistance du fil pour le feedback, mais je ne sais pas exactement. Ok, donc c'est tout ce que nous avons sur le top. 3 gyrou et quelques parties passives. Ok, donc c'est le fil. Ok, nous pouvons voir l'intérieur du couvercle ici. Il s'envoie de l'ombre. Ok. Donc, ici, il y a un module, qui est en fait un fil. 3 x 2 amps. 100 volts DC. Et ici, il y a plusieurs portes électroniques. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 portes. Donc, vous pouvez voir que certains portes sont identiques. Vous pouvez voir le trimmer ici. Le transformeur et les couleurs de l'arrivée ici. Donc, il y a probablement une paire de portes pour un gyrou. Parce que nous pouvons voir le trimmer ici, connecté à ces deux portes. Il y a un autre trimmer ici. Et le troisième, ici. Donc, nous avons un trimmer pour un gyrou probablement. Donc, ici, il n'y a pas un transformeur. Vous pouvez voir qu'il y a deux cols. Donc, il semble être un filtre de mode mod. Il y a quelques diodes ici. Ce n'est pas normal. Il y a quelques points de test, probablement. Et ici. Regardez-vous. Un large bunch of trimmers. Regardez-vous ces inter-connections. Incroyable. Ok. Donc, nous pouvons voir ce petit bord. Nous pouvons voir qu'il y a quelques transistors ici. Vintage. Je pense que cette chose a été fabriquée dans les années 60. Probablement. Mais je ne peux pas trouver ce code. Et il y a une sorte de clou. C'est un coût conforme. Mais très, très thick. Donc, il semble impossible de retirer les portes. Parce qu'il y a ce qu'il y a ici. Je pense qu'il faut retirer tout avant de retirer les portes. Il y a une autre chose sur le haut. Ok. Regardez-moi ça. Cette chose s'appelle Electronique Time Interval Generator. Il semble qu'on a un timer programmable ici. Dans un format binarier. Vous pouvez voir sur 9 bits, en fait. Un step de 1 seconde. Et il y a 8 lignes ici. On peut peut-être programmer 8 lignes. Je ne sais pas. Avec un délai. De 1 seconde. A 500 et 11 secondes. Par un step de 1 seconde. Ok. Donc, il peut être intéressant. Pour voir ce qu'il y a dans cette chose. Donc, de toute façon. Je dois retirer tous ces portes. Ok. C'est intéressant. Vous pouvez voir que. Il y a un nombre particulier sur chaque port. Donc, chaque port est différent. En fait. Vous pouvez voir. Ceci, par exemple, est 182. 188 ou 68. Il y a une marque spécifique sur les portes. Il devrait coûter une fortune. Ok. Donc, cette chose a été fait par Texas. Ok. C'est numéro 37. Ok. Donc, c'est l'Electronic Time Interval Generator. Made by Texas Instruments Incorporated. Le weight est approximativement 2 kg. On a évidemment le besoin de la tournée. Ok. Regardez-y ça. Car les arrêtés deodaient. C'est un peu de la tournée. Les lignes de la tournée et de la tournée. Ils continuent à la tournée. Il y a également de la tournée de la tournée. C'est important. C'est important. Les échecs de la tournée-la間. Regardez ça ! On peut voir qu'il y a plusieurs transistors ici 98.08.20 C'est la base de temps que je n'ai pas vu La charge de l'énergie C'est le tournoi On a probablement plusieurs flip-flops dans la cascade Vous pouvez voir la symétrie ici On a un paire de transistors On peut voir ces deux résistors ici Et on a le même arrangement ici Vous pouvez voir deux transistors Et deux résistors Et le même ici Il semble qu'on a un divider par deux Un autre, un autre, un autre Et ainsi de suite Un autre Un autre, un autre, un autre Je pense que c'est un autre les transistors. Je pense que ces petits choses sont des diodes peut-être dans des cannes de metal. Ok, donc, on va voir ici, par exemple. Ok, donc 0.8V ici. Et l'infinite ici. Donc, c'est effectivement un diode. Ok, donc, ici, on a un ordre appelé roll interglomètre. Ok, donc, le même type de circuit. Il y a beaucoup de transistors, résistors et diodes. Donc, probablement des counters. Et des portes logiques peut-être. l'infinite. Et ici, on a un temps. basse. Ok. Et ici, on a le cristal. Et là, on a un petit peu de relays. Et là, on a un petit peu de intervallumètre. Et là, on a un petit peu de intervallumètre. Et là, on a un petit peu de intervallumètre. Probablement, l'outil. Et ici, on a un petit peu de diodes. Ok, donc, on a un petit peu de Ok, donc, on a un petit peu de diodes. qui est un petit peu de intervallumètre. Et là, on a un petit peu de Ok, donc, je pense que on peut programmer ici 8 outils. ici. Ok, donc, on peut voir qu'on a deux types d'écrées. Les longues, ici, sont en aluminium. Ok, donc les écrées sont longues. qui permettent de isoler ce point, ici, à l'écrées. Ok, mais les chrées, ici, permettent le contact. Ok. Il y a une configuration de délai, ici, avec 9 bits, 1 seconde de résolution, et nous avons 8 outils, ici. Donc, c'est un dispositif très compliqué, pour la génération de ces choses, mais dans les années 60, effectivement, si nous voulons des délais improgrammables des délais, il devrait être quelque chose complexe comme ça. Aujourd'hui, un petit microcontrôleur va faire le travail. Incroyable. C'était unlikable 3 4 5 6 6 5 C'est parti. Et nous pouvons voir ici un paire de boards pour un J-Raw.